La reprise On va continuer à pacifier Atel Loren A chaque fois il se fait Il fait un petit peu pitié Grom pour le moment Ah les stagiaires de nouveau Quelle tristesse Oh non ça me désole Je suis vraiment désolé Les pauvres stagiaires Mais Grom il fait limite pitié Parce qu'en fait on dirait qu'il essaye De refaire des armées constamment derrière Mais il n'y arrive pas Il n'y arrive pas il n'a pas le temps Hein Eh je peux avoir des moines de la peste Ici Usaini Bolt Si ça continue Il va mériter d'avoir une véritable armée lui Pfff Des moines de la peste pourquoi pas mais Oui pourquoi pas Ils ont plus de commandements Non 67 Ah ouais bien plus Bah oui alors Je dis pas non Je dis pas non Ah ouais des coureurs et tout Catapulte Ça ça m'intéresse pas par contre Faut stabiliser quand même tout ça Non ça ça m'intéresse pas non plus Nourriture encore une fois Donc euh ouais La difficulté ça va être de stabiliser l'ordre public ici On est à moins 12 Instabilité moins 8 Mais ça ça va diminuer Revenu moins 4 Climat moins 3 Nourriture moins 1 Ah oui Ah oui nourriture Mais ça ça va augmenter Ah oui mais du coup Eltarion Ah Ickitt il peut aller chercher Ah bah Va falloir qu'il fasse un petit break Ickitt Et reconstituer ses troupes après Ah oui Il y a une catapulte Ah ouais mais non pas de bouffe Non ça ira On trouvera un moyen Ah c'est parti Karaknorn Let's go Merci Elfish pour les 2 mois Mais oui Max Merci pour les 34 mois aussi Je sais plus si j'ai dit Attaxess Merci pour l'année Ah ça j'avais dit Archaon il est passé de 0 à 0 en 3 jeux Oui il est devenu monstrueux Le Archaon du premier jeu C'est terrible Pas du tout le même Bon on va refaire la même chose Oh j'aime ça Oh j'aime ça J'aime ça là Oh ce petit couloir là Petit couloir Avec l'abomination Oh mais oui On va être bien Alors vous mettez là Ouais les ratlings On va voir On va déjà abattre Les tours de défense Rapidement quand même Ça va être rapide d'ailleurs Pas de soucis avec ça Vous allez là dessus Ah oui ça va être rapide Ça va être très très rapide Attendez Attendez C'est pas encore très intéressant Pour l'instant Ok Allez finissez celle-là Est-ce qu'il y en a d'autres Qui peuvent m'atteindre Euh je sais pas Faudra que je fasse gaffe Pour l'instant J'ai pas l'impression Ok voilà Allez pétez-moi le mur Bon les catapultes Elles n'ont qu'à tirer Sur ceux qu'elles veulent Genre euh Ah oui c'est vrai que Avec Alt-Click Avec Alt-Click Pour qu'ils pilonnent la zone Le jet pas mal Alors bah du coup Les mortiers peuvent s'avancer Tranquillement Abattez ce mur là aussi On va faire place nette Allez un peu Un peu foutre le zbeul Ils peuvent prendre un mur Ah ouais Rigolo ça Euh Les ratlings du coup Qui peuvent venir se placer là Clac-clac Et The Abomination Ah ça c'est quoi encore Ah oui oui Augmentation de dégâts Et tout ça Il quitte Il quitte Avec son Avec tout son truc là Tout son bordel Pour récupérer ses points de vie Il peut y aller Surtout que là Je suis toujours en train D'assécher mes munitions Ouais bah tout va bien Ah bah attends L'abomination Tiens mets toi là C'est parti Là ça tire plus hein Ils ont plus la Non tiens ils ont plus la Ils ont plus la portée Bah si Mais ils tirent pas Faut balancer quelques sorts Histoire de pouvoir se régén D'ailleurs Qu'est-ce qu'il fait lui Alors qu'est-ce qu'il a Comme régén Lui Monstre Mulder Il a régénération Vulnérable au feu Régénère les PV Euh Ah oui Trop horrible pour mourir Donc il y a Un pourcentage de chance De proquer Une énorme régénération Quand ses PV sont très bas Et quand il meurt Il invoque une unité d'esclaves Oh bah dis donc Bon ils sont hors de portée Ceux là ou quoi Fasse quoi là Ah là merci d'être venu Et là ça régène Tranquillement On va essayer de tirer là quoi Précision et temps de recharge Allez vas-y On croit en eux Oh le sniper Oh ça franchit tout ça Pour ne pas les toucher Quelle tristesse Est-ce que ça c'est bien Sur ce genre d'unité Non en théorie Ça doit faire le taf A peu près Sur un troll Ah par contre Dès qu'ils en sortent Ils ont plus du tout l'effet Ah ouais C'est vraiment une zone fixe C'est pas un truc Qui se claque Sur les persos Et puis voilà quoi Ah ouais là ils rentrent Donc hop ils chopent l'effet Bon tiens Va t'occuper des trolls toi Ah c'est toujours actif Ah oui il part Ça dure combien de temps 24 secondes Mais comme je l'ai mis au niveau 2 Il est probablement encore Un niveau Enfin au dessus quoi La malfoudre Qui fait si cher Qui fait si mal Elle a beau elle prendre Contact quand même Ah catapult Merci Darkhorn Pour les 11 mois L'impression que même Si tu survis à un tir C'est qu'à non Tu chopes un cancer Deux semaines après Ouais c'est un peu le principe Avec l'escalade La fête n'est jamais fini Il y a des trucs là-bas Il y a des trucs là-bas Ouais il y a encore des trucs Ouh il y a des trucs un peu partout ici Ça va le faire La rentrée dans la ville Est un peu plus compliquée C'est vrai On va aller prendre Allez capture respawn Là vous deux Hop Il devrait tirer normalement Ceux là Soit tu chopes un cancer Deux semaines après Soit le canon explose Juste après avoir fait feu Soit ouais C'est soit l'un soit l'autre Là je vais les ralentir Avec le vortex Et au moins les forcer A s'arrêter Soit à les ralentir En cherchant à le traverser Et voilà Coucou Vous voulez jouer avec nous ? Là au niveau 1 C'est un peu moins impressionnant Evidemment Ah quand on arrive à mettre ça en place Sur un siège La bastonnade La bastonnade Allez bonne chance N'empêche vous imaginez La quantité d'infanterie Qu'il faudrait Pour pouvoir prendre un couloir Avec des ratlings Comme ça en face Impossible quasiment Ou alors il faudrait 6 ou 7 unités d'infanterie Pour réussir à forcer le passage Surtout que Les premières unités Qui vont faire demi-tour A un moment donné Parce que leur morale est brisée Elles vont freiner Les unités suivantes Qui essayent de progresser Et donc elles prennent encore plus cher Enfin bref Impossible Ratling en siège C'est pas évident C'est pas évident à mettre en place Mais par contre Une fois que c'est bien positionné C'est ultra fort Les boucliers arrêtent les tirs de ratlings Oui 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 c'est des petits projectiles Ils arrêtent les tirs Mais oui Mais en fait le truc C'est que les tirs de ratlings Ils sont tellement nombreux T'as tellement de projectiles Que même si tu en bloques 50% Tu prends Tu prends très très cher Tu prends très très cher D'ailleurs les boucliers Arrêtent les tirs de Jezai aussi Mais sauf que les tirs de Jezai Diminuent la capacité De blocage Des boucliers Puisqu'ils ont la capacité Brise bouclier Mais Mais les Jezai aussi C'est des petits C'est des petits projectiles La bouffe ça fait mal Ce bâtiment là Est-ce que je le veux ? Ouais peut-être bien Que je vais le garder quand même Et ça c'est quoi ? Pile de butin On va partir sur la croissance Quand même Ratling plus Jezai Qui défonce les boucliers Ah oui c'est un combo C'est un combo fort C'est très Clairement un combo Qui marche fort bien Je vais sortir ce bâtiment là Est-ce que je peux faire ? Ouais celui-là il est cool Autorité plus un partout C'est pas mal Comme ça je vais switcher Lui il me fait un petit peu peur J'ai peur d'une attaque de haut elfe Par les côtes D'ailleurs il va falloir Renforcer un peu cette armée là Parce que Ah oui D'autant que s'ils attaquent Je peux pas faire la défense En tant qu'il y a pas eu Un haut de fixe Je peux pas faire la défense Défense de colonie Je ne peux pas Ça va crasher R Où sont mes schematics ? Il faut pas les artilleurs Canons agrues et les grêles de fer Moi je dis Euh Artilleurs canons agrues Sont plus dévastateurs Que les jesai Avec le tir pénétrant C'est totalement dévastateur Mais euh En fait ils auraient du mettre Une amélioration De l'atelier Skaven Ils auraient du changer Une amélioration de l'atelier Pour leur donner L'avantage Des canons agrues Merci 4 fails Pour les 4 mois C'est quoi cette histoire De défense qui crashe ? Dans la nouvelle mise à jour Les batailles sont Les batailles de défense De siège sont buggées Et si toi Tu fais une bataille De défense de siège Et ben Enfin tu défends une de tes cités Ça crashe Il y a énormément de crash Il va y avoir un haut de fixe Mais pour le moment La version actuelle C'est problématique Tu peux buff les mortiers Dans le labo Euh oui Il y a un truc Pour les mortiers D'ailleurs j'ai quoi ? Ah oui j'ai 9 De malfoudre Il est temps d'aller voir Les mortiers Qu'est-ce qu'on peut leur donner ? Réduction du temps De rechargement 15% pour les mortiers Ouais 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 Munition Vent Pestilentiel Les projectiles Infligent des dégâts Sur la durée Et affaiblissent Le commandement Bonsoir Bonsoir J'ai gagné ça ? Cap de tireur d'élite Puissance des tirs Plus 12% Résistance au projectile 10% Et traqué Ouais Oh bah ouais Les globaliers Ouais mais j'en ai pas vraiment Les foreuses Non les foreuses Ils ont pas su leur donner Un vrai intérêt Encore les foreuses Gune d'huile ça suffit Gune d'huile ça suffit Par contre les lance-feu Je les ai trouvés très bien Sur la bataille de siège J'aurais presque envie De me faire encore Des armées Avec ça dedans Bon Des armées secondaires Franchement ça coûte pas trop cher Et ça fait le café quoi Donc si je les buff Encore un peu plus Mais sinon je peux avoir Quoi encore ? Atelier interdit Niveau 3 Niveau 3 Qu'est-ce qu'il faut ? Atteindre le rang 15 Avec un technomètre Ah ! Oui c'est vrai Ça leur donne quoi ? Armure plus 25% Pour les lance-feu Oui c'est pas fou Résistance au feu Ouais c'est pas fou non plus Puissance des tirs Plus 10% Bon là par contre on parle Bon j'en ai plus que 3 Je sais pas Allez je vais quand même Prendre le puissance des tirs Plus 10% Ok cap de tireur d'élite Du coup Nouvelle équipe d'armes Ah oui Nouvelle équipe d'armes D'élite de l'atelier Ah bah tiens voilà Impossible de recruter Cette unité Ouais forcément Oh bah tiens L'armée à thème là Ah ouais Oh bah tiens On va enlever un jesai Et mettre un Un lance-feu à la place Hop là Donc là il a quoi ? Par rapport aux autres Il a un peu plus de puissance Des tirs Dégâts enflammés Magiques Oui Dégâts magiques en plus C'est vrai que Ah oui Ah oui mais tout fait des dégâts magiques À part les jesai Et les ratlings aussi je crois Mais Mortier Lance-feu Catapulte Ça fait du dégâts magiques Donc même des unités Éterrées Ou des unités avec Énormément de résistance physique Ça les défonce Ah ouais Ils sont indémoralisables Défenseurs Finité Excel À paralyser l'ennemi Dans la mêlée Donnant ainsi du temps À votre armée Pour se positionner Yes Yes sir Ok Bah franchement En termes de létalité Cette armée Elle est pas si mal C'est pas pire Ouah Elle prend à croître Le revenu Tant qu'à faire La sucre salle La chaos corp A mis en place Des congés Pour le stagiaire Au nom de furgos Il faut faire quelque chose Sinon ils vont demander Un salaire Comment ça ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Ah ils sont plus nombreux Que dans l'unité de base Ah oui ils sont 48 Alors que eux Ah ouais ouais effectivement Ouh c'est pas mal ça Ah faut que je mette La bannière d'ailleurs Chez quelqu'un Alors paravons Est-ce que je continue A m'étendre par là ? Si ça se trouve Cette armée Elle va pouvoir Continuer à pousser Non je crois Que cette armée-ci Elle va devoir rester En défense Dater de Lorraine Pendant un petit moment Pour la simple et bonne raison Qu'on va se taper Des rébellions Ça ça fait pas de doute Avelorn Ouais ça c'était obligé Il me faut un technomètre Mais j'ai un technomètre Mais c'est juste Qu'il pexe pas Oui mais avec Les revenus Que je vais me taper Il va probablement À un moment donné Pouvoir recevoir Une armée lui Histoire d'aller Pexer un petit peu Oui d'ailleurs Lui il pourrait Envahir la Bretonie Mais oui Ah ouais Plus 2600 Vas-y Va chercher une armée Petit Tiens va à la source À la source Ça en termes de revenus C'est pas mal d'ailleurs Oui Et alors dans l'atelier Et alors dans l'atelier Il y avait un truc rigolo Quand même pour les roues infernales Il y avait des trucs Plus de tirs Projectiles plus nombreux Pour les personnages montés Sur roues infernales Et alors il y avait des trucs Pour créer des tirs Enfin des dégâts De mal foudre Autour d'elles aléatoirement C'était marrant aussi ça Ah non c'était pour les gyrosphères Les ratasphères Munition type tir double Projectiles plus nombreux Pour les roues infernales Pour les personnages montés Sur roues infernales Puissance des armes Plus 12% Il y a quand même Beaucoup de buff Pour les ratasphères Pour les roues Réduction du temps de chargement Vitesse plus 12% Défense plus 10 Ah oui voilà Mal foudre Parfaite vigueur Contra les personnages Pour les Ah parfaite vigueur Pour les personnages Montés sur roues infernales Ouais ouais Il y a quand même Bien moyen de les buffer Oui les ratasphères Ont aussi un truc C'est vrai J'ai pas regardé Explosion Ouais pas mal de trucs Pour eux C'est vrai que j'ai pas Je les ai pas trop améliorés Parce que c'est vrai Que les équipes d'armes Et les canons Et ce genre de trucs L'amélioration est Tellement puissante Avec Ickitt Que j'aime bien Commencer par là Mais il est vrai Qu'il y a d'autres choses Amusantes Allez On va en finir avec Grom Alors ici Il y a le bâtiment d'ordre public Ça me filera un coup de main Bâtiment de croissance C'est assez indispensable Nous sommes braves Après j'irai récupérer Le chêne des âges Bon par contre Cette rat Voilà on verra bien Je les recrute où les mortiers À Scarogne Pour le moment Mon seul lieu de recrutement C'est Scarogne Par contre Scarogne L'armée en garnison Elle doit être solide Quel bâtiment ? Ah oui d'ailleurs Le bâtiment à Scarogne Faudrait que je regarde Les bonus qu'il met Celui qui permet de recruter Toutes les équipes d'armes Super tôt là Parce que maintenant Que j'ai fait l'autre Il est peut-être Plus très intéressant Ok je vais taper une rébellion Ici Je pourrais l'attaquer Donc pas de soucis Celui-là Ah ça génère de la nourriture aussi Ah ouais ça en fait 8 Taux de recherche plus 10% Revenu Changement de vent de magie Ouais non ok Il faut que je le garde en fait Mais du coup c'est Oui Il est encore utile Pour les bonus qu'il donne Mais bon sinon Pour le recrutement Il est là quoi C'est l'arsenal D'accord Il a quoi Il a un chef On va lui mettre un maître de meute On va mettre un maître de meute De meute en plus Dans l'armée ici Hop tu vas là Pour la reconstitution Laissance des armes Machin Commandement plus 3 Immuniser la psychologie Oui c'est plus intéressant Ok Alors lui On va essayer de lui donner De lui mettre Toutes les chances De son côté Pour qu'il puisse Tranquillement Se développer Parce que Le but Ca va être de faire La mission Pour qu'il pexe Et très bien La potion d'appétuosité Dikid On la vire Couronne de commandement C'est pas dingo non plus Je suis pas trop fan de ce truc Résistance ultime 16% Ah voilà Quelque chose de sympa Parchemin de tempête Dégâts directs de zone Utilisables une fois Dégâts par seconde 33 à 67 C'est beaucoup Duré 29 secondes Efficace contre un personnage Ah bah vas-y Talisman de préservation Pourquoi pas Mais je pourrais le mettre A quelqu'un d'autre quoi Y'a qui dans son armée A lui Y'a le chef Pour le moment Bon le chef par contre Lui clairement Il peut avoir La résistance ultime La lame corrosive Allez Petite armure Alors lui du coup Ce que je vais lui mettre C'est la cape de tireur d'élite Tours de recherche Plus 10% Oui 300 plus 5 Dans la province locale C'est jamais mauvais Ok Ok Et alors lui Qui va être intégré Dans l'armée Héros recrutables Plus 1 Pour les prêtres Et les sorciers Et Shin Oui Ça m'intéresse pas Talisman de protection Résistance ultime 5% Bon C'est pas top Mais c'est toujours ça Alors Je vais pas recruter Pour l'instant On va lui faire Une belle petite armée Et puis après lui Il s'occupera De la Bretonie La paillasse Merci à Eno Pour les 23 mois Salut Marc Je viens de débuter Une campagne Avec Thorgrim Merci les caravanes De pognon C'est bien trop facile Tu veux dire Que tu les attaques Pour prendre la thune Ou parce que tu fais Du commerce Dans tous les sens Le commerce A tout va C'est vrai que c'est fort Dans le jeu Ouais la Bretonie Peuplée de hauts elfes Toute logique Nous allons nous en occuper Ah j'ai pas beaucoup de Oh c'est pas grave Il y a quelqu'un Là-bas Toutes petites armées Grom il se balade Vraiment avec des petites armées Partout Mais il a trop d'ennemis Grom il arrive plus à gérer Il est plus étanche Peut-être la résistance Au projectile Pour Ikit Ce serait pas mal Ouais je veux Je veux quand même Buffer à fond Les vermines de choc Parce que j'aime bien D'en avoir avec Ikit On a fait ça Histoire de booster La croissance Comme il faut Ce qu'il va falloir Après c'est de la thune Il faudra aller rechercher La vallée d'Océine Il me livre 3000 thunes Tous les 4-5 tours Ils sont si sympas Attends comment ça Il te livre Quoi ? Tous les 4-5 tours Comment ça ? Comment ça il te livre Parce que les caravanes de KT Viennent jusqu'à toi Pour commercer Et du coup Paf Ah d'accord Ils viennent C'est ce qu'ils veulent Très bien Ah bah merci pour la bouffe Trésorerie moins 1000 Baril de poudre étrange Oh c'est comme la grenade Grombrindal Défense moins 24 Vitesse moins 60% Vitesse de charge moins 60% Ah oui c'est vraiment la même chose C'est pas mal comme item C'est pas mal comme item À moi moi Gagne le très suivant Que Excorier Effet de l'aura du personnage Moins 3 Sur le commandement Mais armure Déclate malpierre Armure plus 8 Capacité passive Armure déclate malpierre Actif si En mêlée Mais par contre En mêlée S'il est sur roue Avec les buffs Que l'atelier peut mettre Sur les roues Y compris au personnage Bon après Il débuffe le commandement De moins 3 Le carabane rapporte aussi A ceux qui ont les capitales De destination Ah ouais Bordel J'ai jamais vu le cas Je vais lui excorier La queue Même si j'en suis désolé Bon il débuffera le commandement Mais alors du coup Pour l'instant Il est sur roue d'ailleurs Sur ratasphère Ah Ah oui Il fallait s'y attendre C'est pas lui Non c'est pas lui Alors attention Il va affronter du haut elfe Canon c'est sûr qu'il en faut Ratling c'est sûr que j'en prends Et après on voit Bon faudra une ligne d'infanterie aussi Bien sûr Ça viendra plus tard Euh Kikit devrait peut-être Venir se mêler À la fête Il va peut-être prendre par avant Ah son taux de recrutement Son taux de reconstitution Il est un peu pourri Eh oh quoi Oui bonjour Attends ça fait quoi ça Ah bah voilà Il quitte Viens en renfort Ouais je prends la bouffe Et c'est bon Contre du haut elfe En fait ce qui me fait le plus peur Ça va être les grosses bêtes Euh Les dragons Les phénix Ça ça me fait peur Parce que ça va être des bestiaux Qui vont me Qui vont passer au dessus de ma ligne Et qui vont m'attaquer Au corps à corps Mes tireurs Et ça Ça m'emballe pas Bon là c'est une armée un peu basique Mais Gasconi Ça se défend un peu Ou oui Ça tiendra quelques tours Peut-être que je devrais faire l'inverse Faire descendre Kikit Y'a pas un truc qui peut m'aider là Etablir une cité souterraine Si je Ouais je vais faire ça Mais je vais aller le mettre loin En ultiant Ah mais non on peut pas C'est vrai C'est trop tentant à chaque fois Mais on peut pas Où est-ce qu'on va aller le mettre Dans les terres du sud Si j'allais le mettre dans les terres du sud C'est vrai que ça se répandrait Là où est Notamment Azag Merci Villeras Merci pour le prime Bienvenue à toi Merci Orion pour les 13 mois Je peux pas C'est nouveau ça Ultiant c'est interdit Les cités souterraines C'est le lore On peut pas Ultiant est protégé magiquement Les chefs sont anti-larges Pour les phénix C'est non Euh Non Ils sont pas assez forts Ou alors il faudrait qu'ils soient Hyper élevés En termes de niveau Et qu'ils soient super bien stuffés Pour éventuellement Pouvoir tomber un phénix Euh Mais c'est dangereux quoi C'est très très dangereux Il vaut mieux Il vaut mieux L'abattre à coups de Jezai De canon Ou de trucs comme ça Le phénix Largement Dans le 3 C'est un nerf alors Car dans le 2 On pouvait Euh On peut Ah Où c'est le déplacement En tunnel Oh je sais plus C'est vrai qu'il y aurait moyen de Et si on mettait un projet en route Alors c'est un projet sur 2 ans C'est un projet à très long terme Mais si on mettait un projet en route Qui vise à faire exploser Ultiant Mais non mais je confonds Je savais qu'en Ultiant Il y avait un truc qui était interdit Avec les souterrains machin Parce que dans le lore on peut pas Mais euh Non j'avais perdu de vue Que c'était pas J'avais plus que c'était le déplacement souterrain Qu'on pouvait pas Non parce que Il y avait une vidéo sur internet D'un gars qui avait fait exploser Tout à Tell Lorraine en une fois Où on voit Toutes les bombes Qu'on peut mettre dans les cités souterraines Qui explosent au même tour C'était très joli Mais si on faisait pareil avec Ultiant En entier On en a pour 8 ans On en a pour 8 ans Ça va prendre longtemps Faudra 150 tours Bah oui Mais d'un autre côté Bon on a autre chose à faire en attendant Dans cette campagne Donc bon Ça peut être un projet de fond quoi Qu'est-ce qu'on fait avec Iquitte ? Je suis un peu embêté là Pousser vers le nord Oui mais Il y a les elfes à l'ouest Ça m'embête Je chêne des âges Ça va c'est pas un souci Et il faudrait pousser Azag Azag qui est en train Ah il tient quand même Il tient Il est toujours dans les 70 là Mais il a vraiment Beaucoup beaucoup de conflits Un projet de fond C'est le mot Exactement Comme ce qu'on est en train de faire Avec Marmotte Je suis trop content J'ai commandé pour Presque 2000 balles de matos Aujourd'hui Allez c'est parti Le projet Il est parti Sans parler de tout ce qu'on va devoir Sous traiter pour mettre le truc en route Je veux vous dire que là Octobre Octobre Attachez vos caleçons Ça On met le truc en route là Ah bah oui oui Mais ça va vite Vous vous rendez pas compte Après la matinale Posage de bombe En titre Twitch Ça passe peut-être pas Mais peut-être Oui peut-être pas Le live dégustation de bière Eh bah peut-être bien Que ça part de là Merci Klim Club Pour les 5 subs Merci beaucoup La carte bleue est devenue blanche Tellement elle a chaud Non mais Et c'est Enfin Vous savez Enfin 2000 balles C'est du matos Qu'on va pouvoir réutiliser Pendant assez longtemps C'est pas Pas non plus Un investissement de ouf Si c'est du matos Qui peut être utile Pendant longtemps Et ça va me permettre De faire plein de trucs Que je voulais faire depuis longtemps Et là je suis content Que ça se mette enfin en route Et que ça y est C'est concret C'est fait On a discuté du truc On a posé toutes les bases On a tout qui est bien réfléchi Et je suis content Mais Le vrai reveal Ce sera pour Octo T'as pensé à le garantir Merci unlucky Pitico Merci pour le prime Bienvenue Le studio Bah c'est un peu En lien avec ça Mais je Vous verrez Oh griffe mécanique Dégats des imperformants Plus 40 Bonus contre les unités larges Plus 7 Loyauté Moins 6 Ah je sais pas combien il a Mais pourquoi Sur cet écran là On ne voit pas La loyauté Qu'il a actuellement Il a probablement 10 Mais Oui Il a probablement 10 Ils ont tous 10 en fait Pour l'instant je crois Ouais il avait 10 Non mais c'est un truc Que je voulais faire depuis longtemps Puis il y avait plusieurs Il y avait plusieurs projets Entre guillemets Que j'avais en tête Et qui n'avançaient pas Et j'aime pas J'aime pas ça Je tâtonne encore beaucoup Moi vous savez Il y a des projets parfois Que j'ai envie de faire Que j'ai envie de faire avancer Et tout Et puis bon Ça n'avance pas assez vite Ou je me rends compte Qu'il y a plein de problèmes Sur le moment Bref c'est pas évident Et là En fait c'est un truc génial Parce que C'est parti de l'idée à la con De faire un stream En mode dégustation de bière Dégustation de bière improbable Avec marmotte Et on a tellement En fait ça a tout décalé Les idées dans ma tête Et tout s'est mis Et là du coup Hop c'est parti Et plein de trucs Qui se débloquent d'un coup Ça ça fait plaisir Donc octobre Vous verrez La 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 matérialisation De ça Ah merde Cette armée là Elle est Ah oui Je vais pas pouvoir recruter Comme je veux Ok Ah il y a une deuxième armée À Eltharion Ok Il quitte Il doit y aller Là c'est une certitude On ne sait jamais Où la bière improbable Peut nous mener C'est ça qui est beau Ah oui Quartier maître Parce que cette armée là J'ai pas envie Qu'elle coûte trop cher Non j'ai besoin de sous Pour cette armée là Qui viendra en renfort Plus tard Ok Mais vous verrez Vous verrez en octobre Ça va arriver assez vite Mais Et encore Je viens Enfin Là aujourd'hui J'ai que J'ai Merci Braismad Pour les 5000 2000 balles Vous avez encore pioché Dans la trésorerie De la Chaos Core Pensez à moi A la RH Quand il s'agit De trouver les finances Au secours à moi Cordialement Le stagiaire en CDD Merci beaucoup Merci beaucoup C'est gentil Mais vous verrez Ce projet Il arrivera Il arrivera En octobre Avec la première édition Et Notre but C'est de pouvoir La refaire Assez rapidement Derrière Et Ouais ouais Ça va demander Et encore 2000 Enfin 2000 euros Ici c'est parce que J'ai commandé le matos De base Entre guillemets Mais il y a d'autres trucs Qui devront arriver après Plus de la sous-traitance Parce qu'on sera pas les seuls A bosser là dedans Non on va faire Vraiment les choses bien Je suis super motivé En fait vu que c'est un projet Qui regroupe Qui fusionne Plusieurs projets Que j'avais en tête C'est très très Hypant Et en fait au final Parfois Ça fait du bien Qu'un projet Ne voit pas le jour Tout de suite Parce que du coup Ça nous permet De le mûrir Beaucoup plus longtemps Et je me rends compte Que Ah ouais Alliance défensive Avec Skrag Avec plaisir Je me rends compte Que La manière Dont il s'est structuré Aujourd'hui Est beaucoup mieux Que ce que j'avais envisagé Au début Parce que j'avais pas J'avais pas eu J'avais pas eu ces Quelques projets En tête A gauche A droite Que j'arrivais pas A faire Et c'est grâce à ça Que finalement Je me suis dit Vas-y je les fusionne Et qu'en fait Au final Je crois que ça va être Encore mieux Merci Ratchet Pour les 23 mois J'étais pas chez moi Pas de notif discord Ni tweet Je me dis Oh mince Pas de live Mais oui Si bien sûr Aujourd'hui et demain On va continuer Il quitte Ah Petit broyeur Pour lui Tiens Il est où lui Ah oui c'est lui Alors Bon Le but ce serait D'aller secourir Le château de Gasconi Avant qu'il soit trop tard Mais à mon avis Quand ils vont me voir arriver Ça va être le drame Oh surtout S'il m'attaque à deux Bon là je suis trop loin De toute façon Je pourrais reculer Ah c'est désarmé Un peu pour A Ah non 7-5 Il va rester là Lui il reste en Athèl Lorraine Pour l'instant J'ai besoin de De tenir le truc Ah ouais En termes d'ordre public Ici ça sera même pas suffisant Je vais avoir plus 6 J'ai encore une pénalité Ah oui Un stabilité Quand même moins 4 D'accord Et il est à combien Moins 49 Ok Je trouve que la dernière match A un peu réglé le problème De difficulté ou pas du tout Bah disons que la dernière match J'y joue depuis Depuis 2 heures là maintenant Donc c'est pas La match rentre pas en conflit Avec les mods Non Enfin ça dépend lesquels Il y en a peut-être Qui sont plus à jour Mais Ici La plupart ont déjà été Ok Ouuh Eltarion qui pousse Ah bah dis donc Il arrive un peu partout Je suis à combien Ok je suis toujours en positif Dans les thunes Là il en reste 18 Alors sachant que lui A terme Il sera sur Horreur de la portée Donc avec du mouvement Et des invocations De Ralou Ce qui est très bien Contre les tireurs Je vais prendre que 2 unités De vermines de choc A bouclier Bah il faut quand même Que j'ai une ligne à bouclier A mettre devant D'éventuels tireurs Enfin bon 2 unités ça suffira Je pense Du jesai Ça peut être une idée J'ai déjà des canons Horreur de la portée C'est chouettos Surtout pour aller Avec le maître de meute Oh oui On va en mettre une quand même Contenance de nourriture Plus 30 Et nourriture générée 1 Ajoute une unité Guayer des clans supplémentaires A l'armée engendrée Par le bâtiment de la cité Flotte vermine Ouais d'accord J'ai bordé Mais attendez C'était pas ce tour-ci Qu'il quitte Qui c'était Oh Ah oui l'armée de Oh On va l'humilier Petite embuscade Oh les bonus d'embuscade C'est toujours la vie Skaven Skaven c'est quand même L'un des plus gros Couteaux suisses Du jeu Avec lézard A l'heure actuelle Comparé à d'autres factions Oui c'est un Ils peuvent faire Beaucoup de choses Différentes Après ils ont 0 unité volante Leur infanterie de contact Reste Faible Donc oui Mais il y a pire Honnêtement Il y a pire Pour moi Les hommes lézards Sont encore plus Couteaux suisses Que les Skaven Parce que même En projectile Ils sont pas dégueulasses Les hommes lézards Ils sont pas C'est pas les plus forts Loin de là Mais Ils ont des trucs Qui peuvent être chiants En termes de projectile Et ils ont Une infanterie Qui tape Ils ont de l'infanterie Qui tape Ils ont de l'infanterie Qui rôde Ils ont Qui encaisse Ils ont des monstres A crever Pour de tout Il y a des monstres Artillerie Des monstres Mobiles Des monstres Anti-larges Des monstres Anti-infanterie Des monstres Qui balancent Des lasers Qui viennent du l'espace Ils ont tout Ils ont des unités aériennes De tir Des unités aériennes De corps à corps Ils ont tout Ils ont tout Caméléon et Razordon En plus En termes de projectile C'est vrai Qu'ils ont quand même Des trucs Qui sont pas Mauvais Ça vaudra jamais Les sœurs d'Avelorn Mais voilà Ils ont aussi Des solutions pour ça Les Skaven Sont des gros couteaux Suisses aussi On est d'accord Mais Mais voilà Il faut quand même Garder lui En arrière Tu vois Tu vois Alors Allez les mortiers Faites-vous Ça vous plaise Zébordé Zébordé Oh Oh bonjour Oh ça aurait été Encore mieux là Avec ça par exemple Ah Oh Oh El tarion El tarion Ça va Viens là Il a pas aimé Les canons Ils ont réussi À s'échapper Quoi Ah El tarion Qui s'en va encore Oh Juste pour faire Son cycle Charge De merde Avoue-toi Vaincu El tarion C'est tout Tu vas trouver Ton maître Ah ouais J'avais ça Pas comme si C'était utile Dommage De pas avoir réussi À sniper El tarion Avant qu'il vienne Je crois que j'aurais Mis les ratlings Devant Il pouvait pas Venir Mais c'est vrai Que Skaven Avec leur arsenal Plus l'attaque En embuscade Ça en fait Une force Vraiment dévastatrice Bon après Il est venu Avec des lanciers Des archers Je sais pas Ce qu'il fout Avec des armées Comme ça Merci Pierre Oumou Pour les 15 mois Il m'a donné envie De me refaire Une campagne Avec Iquitte Et je roule Sur le jeu Avec des mortiers Du plaisir Ah C'est les vacances Ah ça remet L'armée full Ça vas-y Presque On va essayer La deuxième armée On va voir Si ça passe Bon de toute façon Elle avait pas l'air Beaucoup plus balèze La deuxième armée Bonjour D'ailleurs Il recule Ok Château de Gascogne Zove Dernier point Pour Iquitte Merci Pretor Alpha Pour les 7 mois Mais des scaven Qui se prennent Une embuscade C'est rip Ah oui oui Les scaven Ils aiment bien Embusquer Mais pas être Embusqué Enfin Prendre une embuscade C'est sûr C'est moins drôle Loyauté plus 3% Pour les seigneurs de guerre Dans toute la faction Et Rorocuta plus 1 Pour les technomages C'est vrai que je sais plus Trop quoi lui mettre A force Limite les résistances Oui mais Il régène tellement Avec son truc Oh je peux l'atteindre Allez salut Ah ouais Non mais les armées Merdiques Ah il va foutre le camp Vite fait Ah voilà Là ça devient plus solide Ça veut dire que les armées Qui arriveront après Normalement Devraient être plus solides Ah Renforcer un petit peu Les défenses C'est oui D'ailleurs Prioritairement En fait C'est pas Magrita Qu'il faut que je renforce C'est Abit Bali Voilà Et alors là Une horreur de la portée Est-ce que je veux Un Raogre mutant en plus J'ai peur qu'il se fasse Ouvrir en deux Bon c'est mobile aussi quoi Un petit truc Bon pourquoi pas Si je vais voir ce que ça vaut Tiens sur une armée normale On va voir Ça me fera un truc mobile Qui peut aller taper Dans les unités d'infanterie Ou même sur de la cave A priori C'est Perse Armure C'est ni anti-infanterie Ni anti-large Mais bon c'est du gros Perse Armure Donc sur de la cave Ça doit quand même faire le taf Je sais pas Ça fait longtemps Que j'en ai pas joué Ah oui Ou sinon Ratasphère Effectivement Ratasphère Ou roux J'ai pas encore testé ça Alors que je peux les buffer Ouais c'est vrai Que ce serait peut-être même mieux L'horreur de la portée Je vais la garder Parce qu'avec le Ça sera sympa Avec le maître de meute Mais c'est vrai Avec une petite roue On va voir si Si je peux prendre une roue Et leur claquer quelques buffs Bah bienvenue Ok ça arrive encore De par là J'ai déjà trois armées Les armées coûtent pas si cher Que ça en Skaven Gros binar J'arrive vraiment plus à faire ce qu'il faut Pour se relever Moins 6 Moins 2 Moins 6 Bon alors tant pis J'annule ça Et La roue d'élite Je peux l'avoir Ah ouais Non je vais la garder en réserve On va faire une armée normale Ah mais je l'ai pas encore J'ai pas encore la roue Hum Ah ouais mais il faut 3600 Bon attendez ça se trouve ça Combien on peut se faire ici 4003 Allez Ouais l'autre il sait pas aller Il sait pas où aller Elle sait pas où aller Elle se balade sur mon territoire En se disant Eh ouais je vais bien finir Par trouver un endroit Ou c'est pas l'enfer Trop fort les Skaven Personne peut les tester Le début de campagne Il est toujours un peu Rèche avec les Skaven Mais après Salut tout le monde Salut tout le monde C'est Iquitte Et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Comment limer des O-Elfes Sans qu'ils ne puissent rien faire Armure plus 10 Pour les lance-feu Mitreuse Rattling Armure plus 5 Pour les vermines de choc Je vais bien Armure plus 10 Pour les catapultes Des ratasphères Les canons à mal foudre Mais on s'en fout de l'armure Oui il pourrait résister Un peu plus aux projectiles Puissance des armes Plus 10% Pour les roues infernales Ratasphères Ouais Puissance des tirs Plus 10% Pour les catapultes Les canons à mal foudre Et les roues infernales Ça c'est oui Oh ça c'est bien aussi Oh ça c'est bien aussi Réduction de rechargement 10% Pour les roues Les catapultes Canons à mal foudre Et tout On va commencer par ça Mais je vais prendre les deux Les bons souvenirs Contre Morgure Ah ouais mais Le début de campagne Dikkit est plus Plus ardu Avec Morgure Morgure est quand même Un voisin Un voisin relou Au début A 300 post bleu On brûle un orque Pour voir si ça fait du caramel Moi je crois que ça en fait Ah non attends Ça fait de la salade fondue Mais non plutôt des champignons Oh un orque à la plante chat Et il vient d'y avoir Un cheminement hyper chelou Dans mon cerveau Je suis obligé d'associer Maintenant dans ma tête Grimgore Avec la plante chat Maintenant Bah les orques C'est un peu des champignons Enfin non En fait c'est des animaux Qui sont Qui vivent en symbiose Avec des champignons Plutôt Allez Kenel On va venir Juste pour faire On fait les courses Oh voilà Petit 5000 balles On fait les courses Hop comme ça Retourne à Brion Merci le pingouin joueur Pour les 13 mois Avec Kenel A mettre dans Dans ses courses Mon plat préféré Euh Quoi ? Ça c'est quoi encore ? Forge pestilentiel Mangeteur Ah oui c'est vrai Prêtre de la peste On n'a pas encore pris Il y a tellement de choix Chez les Skaven Vivement le prochain DLC Skaven Qu'on puisse quand même mettre Avoir un peu plus de diversité D'unités Je me sens un peu à l'étroit En termes de choix Je sais plus quoi choisir Pour mes armées Donc il faut qu'il fasse un D Je ne sais plus quoi choisir Les Skaven Il y a trop de choix Donc il faut qu'il fasse Un nouveau DLC Parce que comme ça J'aurais envie de prendre Des trucs nouveaux Et j'arrêterai De me prendre la tête C'est ça qu'il faut Poste avanché C'est chez Scrag disponible Oh Scrag Il a des problèmes Il est en train De se faire bourrer Oh non c'est trop triste C'est Aranesa La ville créature Et bah alors Toi je sais ce que tu vas faire On n'a pas le temps Attends qu'est-ce que Je pourrais lui mettre encore Ah oui bah du coup Prends la roue Voilà bon L'armée est pas complète Ça viendra Et C'est parti Ce raisonnement est le même Que Grimgore et la plancha Je trouve qu'il a quand même Plus de sens Alors qu'un DLC Sur l'Empire Ah ouais 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 l'Empire Je crois que c'est plus un Faudrait qu'il puisse Augmenter un petit peu plus Leur Ah merde Ah je peux pas la faire En manuel en plus En plus L'Empire il faudrait juste Qu'ils aient un rééquilibrage Par rapport à l'état Du jeu actuel Sur leurs unités De corps à corps Je pense Ça suffirait Ouais c'est quelques Modifs de stats Ou de buff Que leur buff soit Un peu plus élevé quoi Euh C'est ça qu'il leur faudrait Il faut Pour rééquilibrer Par rapport à l'état Global du jeu quoi Ah c'est le palais des chutes Qu'ils ont pris Ouais va falloir Que je fasse gaffe A cette armée là Bretonien c'est le pire du pire Oui Bretonien est Prioritaire par rapport A l'Empire évidemment Mais disons que Bretonien et Empire C'est deux factions Qui Qui ont besoin De D'un rééquilibrage Par rapport à Par rapport à l'état Global du jeu quoi Ça ça va pas être considéré Comme une défense de siège Ça va pas planter Vous voyez les humains quoi Bah non pas Pas KT KT ça va Je vais aller du loup blanc A pied pour un DLC Midenheim ça se fait Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas En fait ce que je trouve Pas normal en termes D'équilibrage C'est que l'Empire Ne peut avoir Une infanterie Tout juste Passable Et tenable Que si on Stack les buffs Les items Les machins Mais si tu leur enlèves Donc si t'as pas Des personnages De niveau élevé Stuffé Etc Tu te fais Complètement ouvrir Par la première armée Ennemie qui passe Et A mon sens Si on les compare A ce qui se fait En matière d'armée D'agression Pour le moment Donc Guerrier du chaos Corn Des mondes Slanesh Des trucs comme ça Alors là c'est encore pire Tu peux mettre Tous les buffs Que tu veux Chez l'Empire Une fois que les unités Un peu buffées Aussi De chez Corn Slanesh Ou Guerrier du chaos Débarque C'est terminé C'est pas lui M'en fout Il s'arrête même pas Donc c'est pour ça Pour moi Qu'il y a un souci D'équilibrage Là dedans Il faut qu'il puisse tenir Quand même un minimum Alors évidemment Que l'Empire Ne doit pas gagner Le combat de corps à corps Mais Il faut quand même Qu'il puisse tenir Un peu plus Là c'est quand même Très très faible Il manque une Rex Garde à pied Bah ouais Ou des unités De comptes électeurs Je sais pas Il y a moyen De trouver des trucs Bah non C'est même pas Qu'il y a moyen De trouver des trucs Dans l'Empire Il y a des tonnes De trucs Qu'il pourrait encore ajouter Des unités spéciales Ou quoi Il y en a encore Vraiment beaucoup C'est pas ça le problème Le problème c'est plus Qu'est-ce qu'on met En fait Ouais ça c'est pas ouf Mettre aussi la cave A épée à deux mains En unité régulière Ouais c'est le genre De truc qu'il pourrait Éventuellement faire Mais franchement Il leur faut pas Énormément non plus Parce qu'il faut quand même Pas oublier que l'Empire Ils ont des troupes Ils ont des unités À distance très fortes Donc faudrait pas non plus Que leur apporter Trop de buff De corps à corps Ou trop d'unités De corps à corps Parce que ça deviendrait À force Un peu n'importe quoi Forcément Mais Mais il leur faut plus Que ce qu'ils ont maintenant A mon sens Ils sont un peu Trop en dessous Trop dans la courbe basse Ils ont beaucoup de trucs Mais par exemple Si on compare Si on compare à ce qui se fait On peut comparer à Kathe Qui est finalement Assez proche de l'Empire Sur beaucoup de points C'est une faction humaine D'excellentes unités de tir Beaucoup de magie Et d'ailleurs de la magie Encore plus puissante Que l'Empire Puisque eux Ils ont la capacité D'augmenter la puissance Des sorts Ce que l'Empire n'a pas Par exemple Ils ont Des monstres Et ils ont une infanterie Qui tanque super bien Et Kathe a été pensé Pour pouvoir contrer Les nouvelles factions Les cornes Les slanes Les machins Et tout ça Nurgle Et tout Et du coup Pour moi L'Empire Faut qu'il s'aligne D'une manière ou d'une autre Alors Il faut pas qu'ils aient Exactement la même chose C'est pas ce que je dis Ah il y a du monde Attends vas-y Parce que Aïe 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 Mais c'est lui C'est votre copain Mais oui Mais elle aussi Mais évidemment Mais bordel Ils étaient deux Dans le lot Il y en a un qui était à nous Mais enfin Mais quelle bande d'abrutis Oh vous m'avez mis en colère C'est pas possible Mais quelle bande de couillons Voilà 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 Maintenant je m'énerve Tiens Ah l'exécution Oh les gars Faites gaffe Faut vous tirer Quoi bordel Oh il s'est fait exploser Il a rien pigé Mais c'est PV quoi Au secours Mais je crois qu'il se faisait Il se faisait focus Par les tireurs derrière Au elfe Je veux dire Peut-être Non je crois qu'il a quand même pris Méga tarif Des canons Et des ratlings Ok Toutes nos excuses A sa famille A un moment On est dans Warhammer Pas dans les Sims L'affronte impériale Est faite pour crever Pas alimenter le corps à corps Oui mais On est aussi dans un jeu vidéo Et il faut qu'il y ait Un certain équilibrage Ouais et d'ailleurs T'as raison Il faut être fidèle au lore Alors à partir de maintenant Une unité Skaven C'est 500 modèles Ok Et si vos PC fondent Vous vous démerdez C'est le lore Démerdez vous En fait non Une unité Skaven C'est 1000 Voilà Vous n'avez qu'à avoir Des bons PC Si vous n'avez pas De bons PC Vous ne pouvez pas Avoir un bon lore Alors ça ça ne va pas Allez salut Ah oui elle a ça Bah oui Pour une unité de Ratling Bon c'est Ce truc là Il limite mieux Sur des Jay's Eye Mais On va se mettre De plus loin Oh j'ai moult bouff Oh Oh Salut Hop là Le point dur Qui est pris directement Niveau 5 Allez Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Ah oui Lui il est vraiment Nulle part Temps de repos Moins 10% Pour les sorts Autorité Bon déjà On va lui mettre La malfoudre Parce que c'est pas cher Et ça fait mal Les personnages Dans l'armée On devrait peut-être Le remettre On devrait peut-être Le remettre Plus de résistance Aux projectiles Allez Petite unité De Jay's Eye Là-dedans Qu'est-ce qu'on peut avoir De nouveau Ici J'ai 4 surplus Bonus contre l'infanterie 10% Pour les personnages Montés sur roue infernale Pourquoi pas Mais peut-être Que ça vaudrait la peine De monter un peu ici Ouais Dégoter des nouveaux trucs Allez L'augmentation Des dégâts Pour les Jay's Eye A grande distance Une nouvelle équipe D'armes Ah oui J'aurais pu le mettre Ici Pardon du coup Ça existe pas Une résistance Au tiramie Oh non Mais chez les Skaven Bon Chez les Skaven C'est comme ça Non En résistance Au tiramie En vrai Ce serait abusé Parce que Déjà que Les armées Qui ont des Les armées Qui reposent Beaucoup sur le tir Qui sont très fortes Qui sont très fortes Au tir C'est déjà une strat Qui marche tellement bien Le fait de pouvoir Oh bim Le fait de pouvoir Créer un blob Et de défoncer Ce qu'il y a dans le blob Mais alors en plus Si t'avais de la résistance Au tiramie Ça serait n'importe quoi On pourrait beaucoup trop Abuser de ce genre de truc J'ai plus de thune A part celle que je gagne En me battant Mais donc c'est pas grave L'abomination Elle meurt Elle a du mal L'abomination Elle prend beaucoup De tiramie aussi C'est quand même Une grosse unité Elle va crever Ouais je vais essayer autrement Avec Ikit Parce que honnêtement Les unités sont Hautement périssables Avec Ikit Il faut le savoir Alors que des rats A se faire Explosion Bonus contre l'infanterie Attaque de mêlée Plus 10% Pour les ratasphères Capacité passive Surcharge Pour les personnages Montés sur ratasphères D'accord Recharge de puissance Plus 160% Réserve par seconde Plus 0,20 Surcharge Si en mêlée Ok Traquer les personnages Montés sur ratasphères Ok d'accord Oh un geyser de flamme Ouais c'est les mâles torches Où sont mes schematics ? Bon Brion Ça doit pouvoir aller Se chercher là Ah c'est la même province Que le château de Gascogne en plus Et ça empêcherait Les elfes De pouvoir débarquer facilement Ah Ça se fait attaquer là-bas Et tiens en fait Ce petit projet D'explosion d'ultuant là Ouais Ici ça se passe bien Faudrait quand même Que je me refasse Une province de recrutement Un jour T'as plus de nuke Ici j'en ai une J'en avais deux dans ma poche Maintenant il me reste une Ah oui Il va falloir se battre Au tour prochain Bah oui C'est en cours Je peux en stocker Cinq max Des nuke Et je peux augmenter le stock Mais plus tard Pas pour l'instant Finira par réussir À le confédérer celui-là Ah il se bat contre Cetra Bah oui c'est vrai Du coup ça serait intéressant ça Attends on est où là ? Ah ouais Ah oui 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 d'accord Oh non Oh le bug Attendez Vous êtes sûr que ça va crash À tous les coups Ou c'est parfois Est-ce que c'est sûr Que si je la fais Ça va crasher 50% de freeze Ça sauve automatiquement Au bout de genre 30 secondes Ah Et quoi au bout de 30 secondes Si ça passe Il n'y a plus de freeze Ou Ah il faut qu'il sorte un hot fix Bah à mon avis ça Un problème pareil Ils vont clairement Sortir un hot fix Très très vite Oh la moulasse Si ça freeze pas Mais il faut commencer la bataille J'ai failli wipe ma campagne Scarabrand dans Légendaire Bon Ils sont nombreux Les renforts vont arriver de par là Merci Nebu pour les 6 mois d'avance Merci beaucoup Bienvenue 80% de chance que ça arrive Aïe 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 C'est beaucoup 80% Oh non En plus Elle est clairement défendable Cette ville Avec ce qu'il m'envoie Et tout ce que j'ai en défense La vache La question est Comment je place Mes catapultes Ça c'est une possibilité Merci Carlos Magnus Pour les 5 se boffer Merci beaucoup Il faudrait peut-être Même presque En mettre 2 là-bas Là-bas Il va y avoir Un gros morceau Ah ouais Avec moult infanterie Quand même Dans ce cas Vas-y Ah ma souris Bordel Qui déconne encore Faut que je commande la nouvelle Je vais prendre la nouvelle de Logitech Je crois La 502 La nouvelle Apparemment J'en ai rediscuté avec Trop mal Justement le problème De double clic Avec la pièce La pièce qui pète N'est pas concernée Par celle-là Et tant mieux Je sais pas si une barricade Ça va être hyper utile Là-bas Non Celle-là pourra juste gratter Un peu Le temps d'eux Bon Bref Ah merde Il y a une catapulte là Ah oui mais j'ai 6 invocations Donc ok Là je vais garder Sur l'arrière Ouais quand même Des trucs solides Mais ça va être dur De gérer tout En même temps Ça va être si long Bon je vais mettre Ma plus grosse puissance de feu Là où ils arrivent Ouais mais attends Si je me mets là Comme ça je peux tirer Dans le couloir Voilà S'ils décident de rentrer Par ici Ils seront accueillis Oh mortier là Oh là là Il y a tellement d'emplacements Pour des mortiers En plus maintenant Ils sont buffés Ils font le dégâts Dans le temps Trop fort Bon Bon Ils tiennent ce point là Ratling Je sais pas trop Oh attends Oh Ah ça ça marche pas Euh Rat Non c'est des jazai ça Ah mais non J'ai pas de ratling Ah peu importe Ah peu importe Là ils sont tellement bien Pour sniper S'ils arrivent par là Faut juste que je protège Un peu par ici du coup Qu'est-ce que j'ai encore De disponible Moult lancier Ça fera l'affaire Ah ouais Comme ça Si s'il y en a qui passent J'ai de quoi m'organiser Des couloirs de tir Trop bien Merci Clémentin Clémentin Tétne Tétne Merci pour les Oui moi Je sais pas S'ils vont pouvoir Tirer vers le bas Par contre Bon là Ici par contre Ils ont un Un truc Pas trop mal Merci Maximixou Pour le prime Bienvenue Y'a pas un trou A gauche Euh Attends parce que Non là Ils peuvent pas passer Ils peuvent passer Par ici Ensuite faire le tour Par là C'est pour ça aussi Que je laisse des unités A l'arrière On pourra se replacer Bah et puis Parce qu'à gauche Y'a que ce morceau Là d'armée Alors que Là déjà Y'a un plus gros morceau Mais en plus Y'a les renforts Bon tout ça Ça se replace Si jamais Moi je peux franchir Les ponts en arrière Et revenir me positionner C'est parti Croiser les doigts Tous les doigts Ça freeze Ça freeze Instance Salut Youtube A bientôt On la refera Quand le jeu aura été patché A bientôt Des bisous